Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Je suis en sûre. On le voulait cet été, mais maintenant là, on dit bien qu'il va y avoir des degrés en plus sur la période de juillet et août, mais on le sent passer. Bon, alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de juillet. On va faire tout de suite nos amis vierges. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je remercie tout le monde. Les nouvelles personnes arrivées sur cette chaîne, je vous remercie de votre intérêt. A toute la communauté, tous vos messages, vos commentaires et vos partages. Aussi, si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com Et pour les personnes qui ont envie, qui sont un petit peu curieuses, elles ont bien raison, allez sur mon compte Instagram. Vous y retrouverez, vous y trouverez donc toujours les oracles de Philly. Et vous y trouverez des petits messages, des petits retours de mes consultations. Voilà, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis vierges ? Mes amis vierges, sur cette période du mois de juillet. Alors là, on parle de voyage. Un grand besoin de respirer. Vous allez peut-être partir en vacances. Il est temps de vous reposer, parce que je sais que vous êtes exigeant, en besogne. Et là, on vous dit, maintenant, il faut lâcher prise. On pose, le travail c'est derrière, les problèmes personnels sont derrière. On prend un grand besoin de vous oxygéner. Alors ici, on parle d'un engagement. Donc, il va y avoir cet engagement, voilà. Il va y avoir un engagement, donc ça peut être des signatures de contrat pour du travail. Il peut y avoir un engagement, si vous cherchez un lieu, un appartement, une université. Ça peut être aussi un engagement. On parle d'engagement aussi. En amour, il va y avoir des personnes qui risquent d'être un petit peu surprises, parce qu'il va y avoir des demandes de mariage assez soudaines. Voilà, voilà. Et puis, peut-être ces demandes de mariage se feront l'heure d'un voyage. Donc, à méditer. Allez, avec l'oracle des miroirs, je vous propose trois périodes, toujours avec quatre cartes. Maintenant, vous avez l'habitude. Voilà. Avec l'oracle d'Annabella, je pose trois cartes, toujours sur ces trois périodes. Et si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes, des fois, pour avoir plus d'informations, plus de détails. Hop, il m'a manquée. Voilà. Voilà. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, ne vous encombrez pas du reste. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord ? Avec les oracles des rêves enchantés, j'attraperai quelques cartes pour avoir des messages sur le sentimental, ainsi qu'un petit message de l'oracle de l'intuition. Et pour finir, j'aime beaucoup l'oracle des plumes. Voilà. Et ça parle, donc, et puis ça parle même très bien. D'ailleurs, j'adore ce petit oracle. Je vais vous montrer la boîte, elle est chouette. Voilà. C'est un cadeau que m'a fait une cliente de notre communauté. Allez, on y va, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ben oui, alors, il y en a. Messieurs, 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 vous avez besoin de converser. Il est important de prendre, de prendre, voilà. Il y a des choses qui vont être à dire. Vous êtes sur une énergie du mois de juillet où vous avez besoin de vous exprimer. Alors, ou c'est pour cadrer, ou c'est pour englober un ensemble de déconvenus avec une personne ou plusieurs. On vous dit que vous avez besoin de vous exprimer. Et je pense que vous allez vous en donner à cœur joie. Vous avez envie de conclure peut-être une situation où le désir, le désir de vouloir mettre un terme, peut-être un désaccord. On me parle de désaccord. Ça peut être familial, personnel, ça peut être professionnel. On vous dit attention quand même de ne pas, comment dire, rester toujours sur le thème de la discorde. Ne vous dispersez pas avec la distance. Ne vous dispersez pas parce que vous risquez peut-être un petit peu de déborder ce qui en soi ne concernera peut-être plus le sujet avenant. Alors là, on parle d'étranger. Vous êtes peut-être d'origine étrangère, peut-être, pourquoi pas, ou l'autre. Vous allez vous adresser à une ou plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, ce qui va vous amener quand même un bon mot cœur parce que vous allez vous rendre compte, en fait, mes amis vierges, que vous avez peut-être extrapolé une situation. Vous avez envenimé une situation, tout du moins, vous lui avez donné une importance qui n'était pas nécessaire. Et cette importance s'est transformée en conflit. Alors que, bon, à la base, il suffisait peut-être juste d'exprimer ce petit désaccord pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors là, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Surtout, vous voyez, il est encore trop tôt pour le dire. Je pense que ce sera le moment au mois de juillet, sachant que les guidances actuelles, je les prépare dernière semaine de juin. Donc, vous voyez, quand on dit, il est encore trop tôt, vous n'êtes pas complètement prêt. Ou il vous manque peut-être des états de fait ou des arguments. On vous dit que les choses vont commencer à se débloquer. Donc, je pense que sur la fin de mois de juin, sachant que ce sont des guidances de juillet, on vous dit, les choses vont commencer à se débloquer. Donc, je pense que dans votre tête, vous allez commencer à faire un peu le tour de la situation et trouver les bons mots. Mais surtout, restez dans le sujet, ne vous écartez pas. Et on vous dit, sur le mois de juillet, vous voyez, c'est le moment de passer à l'action. Et donc, vous allez plonger. Plonger de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous dit, oui, vous êtes prêt. Prêt ou prête. Voilà, comprenons-nous bien. Deuxième période du mois de juillet, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors là, pour certains, vous risquez d'aller voir une médium, une voyante, une carte au mansienne. On vous dit, attention, attention parce que, vous voyez, on parle quand même de boomerang. Je pense que pour certaines vierges, il risque d'y avoir une situation que vous allez certainement apprendre ou vous allez chercher des réponses. Et ces réponses risquent d'avoir un effet boomerang. On vous dit, attention, de ne pas anticiper une situation qui ne s'est pas encore présentée. Ou n'allez pas chercher des réponses concernant une situation que vous aimeriez peut-être mettre au clair. Et on vous dit, attention, ça risque d'être peut-être encore trop tôt. Ça, ça peut être une chose et ça, ça peut en être une autre. On vous dit, en fait, en deux mots, ne vous laissez pas influencer. Bon, les médiums et les cartes au mansienne, tout ce que vous voulez. Vous allez comprendre qu'il est important de prendre du recul. Surtout, ne pas rester, vous avez votre libre arbitre. Ne restez pas, comment dire, ne restez pas accroché à une prédiction que vous pourrez. Parce que d'aller voir un médium, une voyante, c'est bien. Mais votre destinée vous appartient. Alors, ce que la personne voit, elle le voit parce qu'elle a des guides. Elle le voit avec toutes les raisons qui sont les siennes. Ce pourquoi elle fait ce métier. Bien. Mais néanmoins, vous avez votre libre arbitre. Et on vous dit de ne pas vous laisser complètement influencer. Restez toujours sur votre devise. Voilà ce qu'on vous dit. Alors là, on voit une instabilité. Donc, il risque d'y avoir un petit problème au niveau de la santé. Je pense que ça vous met du stress, ça vous met la pression. Vous vous la mettez déjà seule. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, mes amis vierges. Je voulais juste le dire en riant. Parce que je sais que la santé chez les vierges, c'est un signe, comment dire, qui a un petit peu peur. C'est général, il ne faut pas... Mais c'est un signe, voilà, la santé c'est capital. Vous prenez vraiment soin de vous. Mais là, il va y avoir une visite chez un spécialiste. Et on vous dit avec le miroir magnétique, voilà, vous risquez peut-être. Vous voyez, c'est un mois où est-ce qu'il va y avoir un flot d'énergie qui va... Vous allez être, comment dire... Vous allez multiplier un ensemble de situations leur donnant de l'importance. Alors que ce sont des situations qui ne méritent pas tout cet intérêt. Mais on vous dit de ne pas être dans la... De ne pas dramatiser. N'y prenez pas mal, hein, n'y prenez pas... Mais on vous dit, attention, prenez un peu de recul. Voilà, oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà, la maladie pour vous c'est quelque chose d'important. La crainte, la peur, voilà. Mais on vous dit, vous êtes sur un surmenage. Et un surmenage, mais c'est là-dedans. Vous faites vraiment marcher le mental à très vive allure. On vous dit, hop, hop, hop. Voilà. Alors là, vous êtes sur une fin de cycle. Et je vous dis que fin du mois de juillet, vous allez sentir quelque chose. Vous allez vous sentir libéré. Quelque chose qui sort de vous. Vous allez vous sentir libéré. Vous allez vous sentir léger. Déjà, quand vous aurez réglé ce problème, vous serez déjà mieux. Alors là, on vous dit, vous allez retrouver votre vitalité. Ça peut concerner une femme aussi. Ouais. Ça peut concerner une femme. Une personne qui, voilà, qui est dans des peurs, dans des craintes. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et oui, vous allez rester sur la réflexion avec un petit peu de doute. Mais on vous dit, ça y est, si vraiment il y a des résultats qui arrivent et que vous attendiez avec importance, on vous dit de ne pas vous inquiéter comme cela. De ne pas, voilà. Prenez ce résultat et, voilà, conditionnez votre esprit en vous disant, voilà, si on me dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, on voit quand même une inquiétude un petit peu surdéveloppée. Dommage, mais ce n'est pas grave. Alors là, on voit, on voit ici une situation où ça implique un nombre de lois. Donc, il va y avoir vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir quelle est votre vie. Moi, je vous donne les grands traits. Il va y avoir un rendez-vous, un rendez-vous important, un rendez-vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui va être lié à votre vie de couple, à votre boulot, à un problème avec le voisin, sur, je ne sais pas. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous important. Ne pas louper. Il est probable que le premier rendez-vous, vous l'ayez déjà remis. Vous l'ayez déjà remis. Attention. Voilà, on vous dit que maintenant, vous allez avoir de nouveau un rendez-vous. Il est important de prendre un petit peu plus de recul. C'est important, c'est sérieux. Si vous voulez qu'une situation se finisse, si vous voulez avoir gain de cause dans une situation qui est la vôtre, rendez-vous à ce, prêtez-vous de vous rendre à ce rendez-vous. Voilà, on va. Alors, ce que vous craignez, c'est un échec. Oui, et c'est ce que je vous ai dit depuis le début de la guidance. Votre mental marche tellement vite qu'en fait, vous mettez en ébullition tout. Vous êtes dans le doux, dans la peur, dans la crête. En fait, le fait d'être dans un surmenage vous occasionne d'avoir que des émotions négatives. Alors que la situation n'est pas négative. Mais c'est vous l'échec, c'est ce qui en ressort de votre état mental. Alors, on vous dit à peu près, pose les choses, pose-toi. Si tu veux du changement, tu vas en avoir. Il va y en avoir du changement. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais par contre, voilà, on vous dit, il y a quand même une ouverture. Les choses s'améliorent, vous allez vers un mieux. Mais lâchez prise, quoi. Oui, lâchez prise. Ici, on parle, voilà, c'est ça qui vous fait peur. Le fait est de ne plus maîtriser. Le fait est de ne plus contrôler. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis le début, là. C'est le fait de ne plus contrôler. Vous avez peur que les choses vous échappent et qu'elles ne soient pas. Mais laissez faire des personnes. C'est un petit peu comme le signe du Capricorne. Laissez faire des professionnels qui sont là et qui savent quoi faire et comment faire. Voilà. Mais le fait de ne plus être en capacité de contrôler, ça vous panique, mes amis vierges. Alors là, on parle d'amour. Un lien d'amour vous unit très fort. Mais je pense que vous étiez sur un lien d'amitié. Et je pense que sur la fin du mois de juillet, on va déborder un petit peu dans l'amour. On va déborder un petit peu dans l'amour, il risque d'y avoir un flirt, il risque d'y avoir une intention un petit peu rapprochée. On va essayer de voir. Allez, on va pousser un peu. Voilà. Ou une déclaration d'amour, ou un désir de dire quelque chose. Pourquoi pas un engagement dans l'amour. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Ben oui, une surprise. Voilà. Donc je pense, mes amis vierges, vous risquez d'avoir un ami, une amie, quelqu'un de proche, quelqu'un avec lequel vous partagez beaucoup, beaucoup de moments. Voilà. Et il risque d'y avoir une déclaration qui risque d'être faite. Et on voit que ça vous fait surprise et ça vous rend, comment dire, ça vous illumine. Ce qui va vous permettre de couper avec tout ça. Alors, un petit message sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ben oui, vous vivez d'amour et d'eau fraîche ? Ben oui. Peut-être avec un signe du lion, où c'est vraiment un mois où il y a une grande sérénité. Vous retrouvez votre sérénité, voyez. On voit que vous y voyez clair, parce que pour vous c'était un petit peu, dès l'instant où il y a une problématique, une problématique personnelle ou professionnelle ou je ne sais, dès l'instant où vous avez une situation problématique, ça déteint sur votre vie sentimentale. Et on vous dit ici, on parle d'engagement. On est d'accord, il va y avoir un engagement. Vous allez demander à mariage ou sous toutes ses formes. Alors que vous aviez peu d'espoir, mais vous allez vous lancer, vous allez vous jeter à l'eau. Oui, aujourd'hui vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Allez, moi je ne pousse pas plus loin. Ici encore une. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Donc là, il y a un projet d'engagement. Oui, vous sautez le pas et puis vous prenez votre courage à deux mains. Parce que vous êtes très timide, vous êtes craintif, vous êtes amoureux. Donc l'amour, ça vous donne des forces. Voilà. Allez, on vous dit, jouez le tout pour le tout. Lancez-vous, laissez-vous porter. Laissez-vous aller. Là, j'ai prise. Allez mes amis vierges, un petit message. Avec l'oracle de l'intuition, la méditation. Ben oui, ça vous ferait beaucoup de bien en juillet. Prenez vos affaires, vous cliquez vos claques, partez en vacances et reposez-vous. Lâchez le boulot, lâchez tout. Oubliez tout. Je pense que c'est ce que veut vous dire cette carte avec la fleur du lotus. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre égo. Allez, un petit message avec l'oracle des plumes. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Le faisant. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'égo. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Voilà mes amis vierges, cette guidance ira sa fin. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé un peu ou beaucoup, n'hésitez toujours pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, c'est ou de deux ou de trois signes. Ça vous permet de pouvoir peaufiner un petit peu et réduire à néant vos craintes, vos doutes et vos peurs. Et ça peut vous amener plein, plein d'informations. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 1er juillet. Je vous dis à très bientôt. Et profitez bien de cette journée qui est très ensoleillée. Je vous le souhaite. Allez, ça marche. On va. Bon Appétit. Bon Appétit. Bon Appétit. Merci.